vient d'aller à dire tu ne vois pas ta vie tu es en difficulté rien ne va, abandonne la foi mais c'est que Dieu veut de nous que nous ayons l'esprit d'âne l'esprit d'âne âne, il se dit non je n'ai pas une autre personne à qui me confie à qui déposer mon fardeau cette foi amen elle entendait la voix parce que c'était une femme spirituelle c'est normal qu'elle puisse avoir la révélation et il disait il n'y a qu'une seule personne qui peut porter mon fardeau et qui peut changer ma situation c'est Yahweh, amen oui il n'y a que lui qui peut changer ta situation ici c'est le terrain mais aussi d'amener au ciel Jésus au cas où nous lisons nous étions la vie de Jésus tous ceux qui sont venus au prix de Jésus avec l'infardeau ils ont été soulagés amen les malades ont été guéris les gens qu'on avait venus condamnés, jugés Jésus les a libérés en disant va ne pêche plus tu ne seras jamais déçu dans ta vie mais si tu te confies à l'homme si tu te confies à une religion si tu te confies auprès d'une idée spirituelle cette idée spirituelle elle peut tomber amen mais si tu te confies en Jésus confie-toi à l'éternel place sa confiance en lui et il agira amen pour que l'éternel puisse agir nous devons lui faire confiance à l'éternel ce qu'on fait à l'éternel c'est ce que Jésus dit à ses disciples dans Marc au chapitre 11 il dit ayez foi en Dieu amen il arrive il les verra s'accomplir amen oui moi quand je me suis marié je suis resté 9 ans sans enfants sans enfants mais j'ai prêché que glorie il naîtra un jour amen c'est ça qu'on appelle la foi yaya tu ne peux pas procher Jésus si toi-même tu n'as pas expérimenté la gloire de Dieu amen tu persévères tu es patient n'est-ce pas après chapitre 10 verset 35 nous dit il nous faudra la persévérance après avoir persévéré pour que nous obtenons ce que nous attendons amen il faut persévérer persévérer comme Anne elle est restée dans le temple les autres sont rentés je sais mais elle est restée parce qu'elle est restée elle a persévéré Dieu lui avait répondu amen et l'onguina et le bon mouanaki n'égaï yénaki à son accueil n'égaï mogote à yaki nakolela tant à zongi à zongi n'est-ce pas amen ben ou yos certain à Yos et l'onguina Amen et l'onguina et l'onguina le bon mouanaki parce que l'onguina 급i l'onguina au doorway au motto au rugjuina au professe l'onguina então Amen 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 parce que Jésus deviendrait pour toi la source de ta vie, de miracles de toutes tes sortes de bénédictions c'est lui qui a le Fils a la vie c'est lui qui a le Fils qui a la vie et c'est lui qui n'a pas de vie on a perdu, tu n'es pas tu peux tout avoir tu peux te prétendre que tu as le bien et c'est bon mais tu n'es pas béni tu n'es pas béni parce que tu n'as pas le Fils tu n'as pas Jésus persévère place ta confiance à l'éternel et il agira et alors il vient le Mère qui nous avait exhorté j'en crois qu'il nous avait dit faire l'éternel et il fera quoi ? écoutez moi mes bien-aimés ce verset là est devenu comme une récitation Amen une récitation qui n'a plus d'effet mais oh c'est la parole de Dieu faisons de l'éternel notre délice et il nous donnera ce que mon cœur désire il me donnera ce que mon cœur désire c'est-à-dire après avoir demandé prier je crois que Dieu a exaucé ma prière et j'attends avec patience je percebe dans l'adoration dans la louange par toutes sortes de prières de supplications et de l'action de grâce en croyant que Dieu m'a exaucé et je sais que je lui ai demandé Amen Amen N'ouvre pas ton oreille pour entendre Péida Péida va te décourager les serpents va te décourager il te dirait c'est pas si on te dit maman Annie, maman Janette maman Dorcia, c'est Patricia c'est frère-frère Patrick ils te posent un question il dit c'est pas si on te dit et quand il dit pourquoi ça dis-lui chaque chose à son temps chaque chose à son temps tu verras la gloire de mon Dieu dans ma vie toi tu ne mourras pas la gloire de Dieu à moi oui et t'as dit opérant un miracle à ma faveur parce que j'ai placé ma confiance en lui, Dieu va se débrouiller j'ai la foi en toi tu vas te débrouiller tu enteres un propre le péché ne dominera plus sur moi la condamnation ne dominera plus sur moi tu m'as arraché je t'appartiens je suis un loin de l'éternel Amen je suis édoué Amen Amen Amen. Amen. Et si on a une cantation, monte, monte et quittez la bagno. Monte et quittez la bagno. Oh, ils sauront que l'éternel, mon Dieu, il est un fait dévorant qu'on ne touche pas à mes joints. Je suis un noël de l'éternel. Je suis le pinel de l'aide de l'éternel. Amen. Je suis un Jésus. Jésus est en Dieu. Tu ne peux pas m'avoir. Amen. Alléluia. J'aime les actes de la porte au chapitre 1er. Dans les actes de la porte au chapitre 1er, les disciples ont posé une question à Jésus. Je dis à une personne, Dieu pourvoit toujours. Amen. Yaya, si tu te confies à lui, il pourvoira. Alléluia. Mais la manière dont il va faire cela, nous ne le savons pas. Amen. Amen. Il y a un prophète, un prophète qui était un prophète pour Saint-Élysée. Il dit à son servité, « Ah, mais pourquoi Dieu m'a caché cette situation ? » Amen. Dieu n'est pas obligé de nous révéler toutes les situations. Il y a beaucoup de religions sur cette terre qui ont dit « Vas-y, prie pour connaître l'état de l'âme d'une personne. Qui es-tu pour aller chercher de connaître l'état de l'âme d'une personne ? » Tu prends la place de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Ce que toi, tu as besoin, c'est d'être en Jésus. Amen. Des mères en Jésus. Des mères en Jésus. Gardons cette communion-là. Ayons confiance. Fais-le confiance. Amen. Amen, 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 amen. Écoutez ce que les disciples ont dit à Jésus. « Actes apôtres ». Alors, je recommande sur le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre. Amen. De faire quoi ? D'attendre. Mais pour le moment, l'homme est tellement pressé. Nous sommes tellement pressés que l'homme ne veut plus attendre. Amen. Nous sommes tellement pressés. Mais il faut attendre. Parce que ce que le Père a promis, ça complira. Ça complira. Amen. Ce que le Père a promis, ça complira. Yaya, je vais te dire ceci. que le Père a promis, c'est que le Père a promis, c'est que le Père a promis. C'est que le Père a promis, Non, les autres n'ont pas compris. Je reprends. Le destin de l'éternel pour ta vie, ça complira certainement. Amen. J'aime un homme de Dieu qui priait, qui disait ceci. Je crois de tout mon cœur. Je confesse et je proclame que le destin de l'éternel dans ma vie, ça complira avec excellence avant la fin de ma vie, si c'était au nom de Jésus. Amen. Il dit, ni si la terre, ni si la terre, ne pourra arrêter, obscurcir, l'accomplissement du destin de l'éternel dans ma vie, si c'était au nom de Jésus. Amen. Même si, je traverse le vallée de la norme de la mort, je sais que j'ai le premier qui te dit à moi. Parce que j'ai le premier qui te dit à moi, pas d'inquiétude, pas de soucis. Alléluia. Il achèvera son œuvre. Merci. Il achèvera son œuvre. Il achèvera son œuvre à moi. Alléluia. Amen. Attendez. ce que je vous ai annoncé, lui dit-il, car j'abattisait d'eau, mais moi, d'après le temps, je vous bâtirai du Saint-Esprit. Non, de Sando. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce à saint temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Est-ce qu'à saint temps? Ils ont voulu connaître le temps. Yaya, quand tu veux connaître le temps d'accomplissement des promesses dans ta vie, tu vas commencer à courir de gauche à droite. Je reprends. Si tu veux connaître le temps d'accomplissement des promesses dans ta vie, tu vas commencer à aller de gauche à droite. Jusqu'à consister les sociétés de magicien comme a fait Saoul. Amen. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris que chaque chose à son temps, Saoul est allé consister qui? Un passé. Non, il est allé consister une magicienne. Amen. Amen. Yaya, tu n'as pas besoin de connaître le temps. Ce que tu as besoin, c'est de te confier à l'Éternel. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à l'Éternel. Laisse l'Éternel te conduire, te guider par la puissance des soins d'esprit. Ils ont voulu connaître le temps. Et Jésus les répondit en disant ceci au verset 7. Verset 7, acte 7. Le temps. Je lis la parole au nom du Seigneur dans acte 1, verset 7. La parole nous dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Il y a des choses que le Père lui-même a fixé par son propre autorité. Il a fixé ça comme ça. Qui est-il l'homme pour lui dire mais pourquoi as-tu fait comme ça? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais c'est lui le créateur. Amen. Amen. Il est le créateur. Tu veux connaître tout, Yaya? Non, confie-toi forcément à l'éternel et fais-lui confiance. Faisons confiance à l'éternel. Amen. Neuf ans près, Glorie est venue au monde. Amen. Et les gens, elle est née la fille, elle est là, Glorie. Amen. Et cet enfant-là, à l'âge de deux ans, elle pouvait prier pour quelqu'un et prier pour quelqu'un qui est malade. Amen. Dans notre église, quand quelqu'un était malade à la fin du kilt, il venait, c'est Glorie. Glorie, plus pour moi, je suis malade. Et Glorie, imposer le mal. Yaya, Yaya, si ta situation taille, ne te le courage pas, ce que Dieu accomplira dans ta vie est qu'elle n'a pas à l'âge d'aider, elle est qu'elle n'a pas à l'âge d'aider. Il est qu'elle n'a pas à l'âge d'aider. Il est qu'elle n'a pas Parce qu'elle n'a pas à l'âge d'aider. Amen. Ah oui, Yaya. Si on a dit tout de même, il est qu'elle n'a pas à l'âge d'aider. Quand on a dit l'âge d'aider, C'est le dernier qui nous a Ca dit qu'il s'appelle Frère Oyo a B-M-M-A-N-G-M-A Parce qu'ils n'ont pas de possibilités Mais ils avaient oublié que c'est lui qui nous avons réussi en nous C'est n'est-ce que Dieu qui est capable de créer, de pistonner, de bénir. Confie-toi à l'Éternel. Pour le temps, ma sœur, mon frère, ne te récourage pas. Persévère. Parce que nous avons besoin de la persévérance. Et après ça, persévérer qu'on puisse obtenir ce que le Seigneur a promis. Amen. Persévère. N'abandonne pas. Ne lâche pas. N'ouvre pas ton oreille pour écouter les serpents. Amen. Les serpents, quand tu viendras, c'est pour te séduire. Ils viendront te dire ce que Dieu a dit. Oui, tu lui répondras, Dieu a dit. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Ce qu'il promit, il ne le réalisera. Aujourd'hui, l'ancien défi, Dieu m'a dit que par les médecines, je suis guéri. Mais cette douleur va continuer même un mois. Tu vas encore répéter par ces médecines. Je suis guéri. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Dieu va se débrouiller pour que je sois la tête. Dieu va se débrouiller pour que je sois en haut. Dieu va se débrouiller pour qu'il puisse pouvoir à mes besoins. Philippe 4 et 19, le dernier Dieu pouvoir à tous vos besoins. Amen. Qui le pouvoir à consédebrouiller à pouvoir pour que je sois en haut. C'est ce que je sois en haut. Amen. Amen. Il est notre Père. Amen. Dieu est tout puissant et papa. Ah, 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 ah. Dieu est tout puissant et papa. Oh, c'est ce que je sois en haut. L'éternel. L'éternel. Le papa. Et le papa. Dieu est tout puissant et papa. L'éternel. L'éternel. Dieu est tout puissant et papa. Le créateur est mon maître. Dieu est l'amour et mon papa. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Mais quand est-ce que la guerre s'arrêtera, à l'est du Congo, autant que l'éternel a fixé, la guerre s'arrêtera. Il y a un temps pour toutes les choses, Yahya, pour ta vie. Autant qu'il a fixé. Même celui qui se prétend que c'est lui, les grands chèvres, lui, les personnes à bon pouvoir, il y a un temps pour toutes les choses. Amen. Qu'est-ce que mon Dieu m'a dit qu'elle a fait quoi, c'est ça, c'est ça. Confie-toi à l'éternel, prie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel, Yahya. Ne défie pas à tes propres capacités. Abandonne-toi, prie-le-terne. Confie-toi à l'éternel, notre Dieu. Nous te glorifions, car Jésus t'es dans nous et toi, Jésus t'es dans le Père. Et à notre Père, tu pourvoiras à tous nos besoins. Même si l'économie, même si les scientifiques disent que la vie est devenue difficile, dans le royaume de notre Père, il n'y a pas de crise économique. Oui, il n'y a pas de crise économique dans notre royaume. Isaac, il a sémé dans le désert et il a récolté le sentiment. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a tout. Et celui qui gouverne, qui gère, c'est notre Père. Alors, je n'ai rien à craindre, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemes, mes lendemes sont assirées. Engrès Seigneur, Ije Marie, pour cette paix, pour l'éternité, je serai qui. Oui, éternel, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Notre présent, notre futur est assiré. Nous n'avons pas besoin de voir ou de sentir, mais nous croyons que tu existes et que tu es le tout-puissant. Nous croyons et nous confessions que tu es notre Père. Tu pourvoiras. Tu nous protégeras. Tu nous guériras. La réussite, la prospérité est notre part. Nous aurons des papiers qui aura des papiers dans ce pays au nom de Jésus. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Que l'éternité te donne un bon mariage au nom de Jésus et que tu sois heureuse pour errer dans ton mariage. Que l'éternité te donne les diplômes au nom puissant de Jésus afin que tu sois un cadre et que partout là où tu vas passer les examens, les tests, que la mère l'éternité t'accompagne au temps fixé. Que l'éternité soit en notre faveur. Que l'éternité vous bénisse et vous garde dans le nom puissant de notre Saint-Sauveur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.